Oui, re-bonjour, je sais que vous êtes là. Un petit coucou en passant. Voilà, alors je voulais parler de quelque chose. On a beaucoup parlé des personnes qui, évidemment, ne sont pas surdouées et ont un grand intérêt à... Enfin, je veux dire, une personne qui a des gros problèmes d'abandon, de non-réussite sociale, etc. On connaît les critères, mais je pourrais vous les énoncer. C'est par exemple se sentir abandonnée, délaissée, battre un homme pour se marier, c'est ne pas être dans le moule par névrose, par état névrotique, état névrotique qui veut dire dérangement affectif, ne pas réussir dans la vie. Vous voyez, c'est facile de dire, ah, je suis surdouée. Je ne réussis pas dans la vie, j'ai ça, j'ai ça, c'est parce que je suis surdouée. Donc ça, ça serait ce que les personnes appellent de l'imposture sur une névrose et dire qu'on est surdoué à la place de dire qu'on est névrosé et qu'on doit suivre dans une psychanalyse normalisante pour des personnes qui sont effectivement dans un état névrotique et non pas dans la surdouance, être surdoué, voilà. Alors, mais à contrario, si vous êtes surdoué, et si vous ne l'acceptez pas, et si vous vous masquez, et si vous êtes semblant, eh bien vous êtes une arnaqueuse ou un arnaqueur. Vous êtes une personne qui est arnaquée. Donc vous devenez un imposteur. Donc arrêtez de dire que ceux qui ne sont pas surdoués et qui prennent la névrose, enfin les points névrotiques, enfin les points qui pour les sourds ne changeront pas, pardon, qui sont des points qui sont des adfaits comme l'abandon, la difficulté de réussite sociale, ne pas arriver à se normaliser, etc. Si quelqu'un le fait et qu'il est juste névrosé, alors on appelle ça le syndrome d'imposteur, enfin on dit que ce sont des imposteurs, et après, certains surdoués, excusez-moi, j'ai un truc dans l'œil, et certains surdoués, on a l'impression d'être des imposteurs parce qu'ils ne sont pas surdoués. Vous avez appelé ça, moi j'ai entendu ça de votre bouche, vous avez appelé ça le syndrome de l'imposteur. Ça veut dire je ne suis pas surdoué. En réalité, ce sont les surdoués qui ont le syndrome de l'imposteur. Ils sont surdoués, mais ils ont l'impression de ne pas être surdoués. Et à contrario, c'est ce que je dis, si vous êtes surdoué et que vous jouez la non-surdoué, vous êtes des imposteurs, imposteurs, imposteuses, pas très jolis. Mais c'est ça l'arnaque, c'est arrêter de faire semblant, de toute façon vous perdez du temps, vous perdez votre argent parce que vous allez voir des psychanismes pour qu'ils vous normalisent, ce qu'ils n'arriveront pas à faire, ça va vous remettre dans une souffrance encore plus grande, élastique, échume-gomme comme ça, qui est juste insupportable. Et on est dans l'arnaque, quoi. Et les surdoués, arrêtez d'arnaquer, arrêtez de vous faire passer parce que vous n'êtes pas. Parce qu'à la finale, d'abord, moi, ça me fait perdre du temps dans mes travaux de recherche où je dis que le surdoué n'est pas socialement intégrable. Quelqu'un m'a dit désintégration positive selon le docteur, et j'oublie son nom, et voilà. Et vous chercherez, vous trouverez. Mais d'accord, mais en tout cas, ne pas accepter d'être surdoué quand on vous dit que vous êtes surdoué, quand vous avez vérifié tous les points, quand vous arrivez vous-même à vous auto... C'est s'auto-identifier, c'est pas s'auto-proclamer, c'est pas là, je suis surdée, ça y est, j'ai décidé. Non, 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 c'est s'identifier par les points quand on a bien vérifié, quand on voit que ce sont des points qui sont très difficiles à remettre en place, avec des émotions très fortes. Oui, quand vous vous êtes identifié en tant que surdoué, refusez et continuez de se masquer, etc. Vous êtes votre propre imposteur dans votre propre identité. Être surdoué, c'est une identité. C'est une identité, comme on dit... Identité. Je vais pas aller sur des terrains mouvants ou encore quelques-uns pour m'attraper en disant, elle sait pas de quoi elle parle à son. Elle sait pas de quoi elle parle à son, c'est pas grave du vent qu'elle parle, ça lui fait du bien, voilà, et puis ça me fait plaisir d'être avec vous. Donc c'est ça. Ne soyez pas dans autre chose que votre personnalité. Être surdoué quand on l'accepte, c'est juste magnifique. Et évidemment qu'on aura mal quand quelqu'un nous dira... Mais tiens, je vais vous passer... Tiens, on va rigoler. Allez, je vais faire une petite journée surdouée. Surtout les miennes, vous allez voir. C'est très rigolo. Je m'en prends partout, de tous les côtés. Donc ne soyez pas vous-même des imposteurs sur le sujet de la surdouance. Je vous embrasse. J'éteins la caméra. Je craque.